Et la question qui se pose, c'est de décrire en se référant à la vidéo et au schéma si je vois le mécanisme de la transcription de l'ADN. Vous l'avez devant vous. Dans le verbe décrire, vous n'avez qu'à relever du document ce que vous avez, les termes que vous les avez. Vous les mettez dans la description et c'est tout. Vous n'expliquez pas, vous n'ajoutez rien de chez vous. Alors simplement, je vais lire la description qui est présente et garder en tête ce schéma. Alors voilà, tout d'abord la RN polymérase reconnaît et ouvre la double hélice d'ADN. Oui, elle commence tout en progressant le long de la molécule d'ADN et a ajouté des nucléotides libres en face d'un seul brin de l'ADN, appelé le brin transcrit ou le brin non codant. L'ajout de nucléotides se fait par complémentarité de base azotée entre ADN et ARN messager. Vous savez déjà la notion de complémentarité, c'est-à-dire U en face de A, G en face de C, A en face de T. Comme vous remarquez là, je n'ai pas de T, donc je ne peux pas mettre en face de A un T. Je mets à la place un U. Je remplace le T par un U. L'autre brin de l'ADN, n'intervenant pas dans la transcription, est appelé le brin non transcrit ou bien le brin codant. Juste après, vous allez comprendre pourquoi je le nomme brin codant. Une fois la transcription est terminée, l'ARN polymérase va se décrocher au niveau d'une séquence de l'ADN appelée STOP. Donc, lorsqu'elle arrive à un codon nommé codon STOP, que vous allez voir dans la leçon suivante, cette transcription va s'arrêter et l'ARN se détache de l'ADN. Et l'ARN pré-messager obtenu, formé d'un seul brin, va se détacher pour aller vers le cytoplasme. Une petite remarque qu'il n'est pas demandée de vous, mais à savoir que la molécule d'ARN synthétisée, elle est synthétisée dans le sens 5' qui est là et 3' qui est là. Donc, je lis la molécule toujours dans le sens 5' 3'. Alors, obligatoirement, le brin transcrit est dans le sens 3' là et 5' là. Parce qu'en face du 3' je dois avoir un 5' dans l'ADN. Donc, l'histoire de sens, c'est la même histoire que la réplication que vous avez déjà étudiée. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de comparer la séquence de l'ARN messager à celle de chacun des deux brins d'ADN. Je regarde là, c'est en fait l'ARN et non pas vraiment l'ARN messager. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela. Donc, les deux brins du gène, de l'ADN, vous avez le brin non-codant qui est en haut, qui est le transcrit. Vous avez le brin codant qui est le non-transcrit en bas. Si je compare ces deux brins à l'ARN, qu'est-ce que je trouve ? Observez bien la séquence des mycliotides. Donc, l'ATAC par exemple, celui-là ATG et celui-là AUG. Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, je remarque que l'ARN messager, ou bien l'ARN simplement, est complémentaire au brin d'ADN non-codant, c'est celui qui est transcrit. Alors qu'il est identique au brin codant, ou bien le nom transcrit, qui est spectateur, mais où T est remplacé par U. Et ces deux notions sont à très bien retenir. Alors si je regarde là, je remarque que pour le brin transcrit, celui que l'ARN polymérase va lire et va copier, elle le copie par complémentarité. Donc je dois avoir en face d'un T un A, en face d'un A un U, en face du C un G, etc. Alors que pour l'autre qui est spectateur, puisque celui-là, lui aussi, il est complémentaire au premier brin d'ADN, donc l'ARN synthétisé sera identique à ce brin qui est non-transcrit. Sauf que je vais remplacer le T par un U dans l'ARN. C'est pourquoi alors je nomme le brin qui est non-transcrit le brin codant. Parce que comme vous le savez, l'ARN, c'est lui qui va aller dans le cytoplasme pour coder la synthèse des protéines, comme si c'est le second brin, c'est celui qui est non-transcrit, qui est allé dans le cytoplasme pour coder la synthèse des protéines, puisque c'est la même séquence de nucléotides. La deuxième question, c'est comment se forme alors l'ARN messager. On a déjà répondu, on reprend pour retenir. Alors l'ARN se forme par complémentarité de base azotée à partir d'un seul brin de la molécule d'ADN, qui est le non-codant, ou bien le transcrit, ou bien le brin matrice aussi je le nomme. Alors que l'autre brin d'ADN n'intervient pas dans la synthèse de l'ARN messager, c'est le brin spectateur, le brin non-transcrit, le brin codant. Alors le nom, je le mets une seule fois, juste pour retenir des mnémotechniques. Lorsque je mets non avant codant, je ne le mets plus avant transcrit. Lorsque je mets non avant transcrit, je ne le mets plus avant codant, juste pour les retenir. Et là, deux petites remarques. Vous avez là la molécule d'ADN, vous avez plusieurs ARN polymérase. Donc à chaque fois que vous avez une chaîne d'ARN messager, ou bien d'ARN qui va sortir, ce qui est en noir, vous avez obligatoirement une ARN polymérase. Alors la remarque vous dit que plusieurs ARN polymérase peuvent transcrire en même temps le gène. Et la deuxième remarque vous dit que plusieurs gènes peuvent être transcrits en même temps par différentes ARN polymérase. Comme vous le voyez là, plusieurs ADN sont transcrits par plusieurs ARN polymérase pour former. Là, ce que vous voyez sont les ARN messagers. Plutôt les ARN, vous voyez à tel point ils sont nombreux. C'est comme ça que je les observe, je les vois au microscope. Donc la transcription, une fois terminée, l'ARN messager contenant la copie du gène va gagner le cytoplasme grâce au port nucléaire. Voilà l'enveloppe nucléaire, voilà le noyau, voilà les ports. L'ARN messager va sortir par ces ports et aller vers le cytoplasme. Passons maintenant au devenir de l'ARN messager. Voici devant vous la séquence du gène de la bétaglobine qui est une protéine, une chaîne polypeptidique qui va constituer l'hémoglobine du sang. C'est la protéine du sang qui va transporter les gaz respiratoires. Et voici son ARN correspondant. Qu'est-ce qui est étonnant dans ce schéma? Si j'observe bien, si je compare les séquences du gène de la bétaglobine humain et l'ARN mature présents dans le cytoplasme, c'est-à-dire qui contient les informations nécessaires à la synthèse de la protéine, on constate que cet ARN contient moins de nucléotides que le gène. Remarquez la taille entre ARN qui va quitter le noyau et le gène. En fait, l'ARN synthétisé par transcription est dit ARN pré-messager qui va subir une maturation ou bien un épissage avant de quitter le noyau. Il va être épicé, donc il devient mature dans le noyau et puis il vit. L'épissage, c'est le fait de couper, d'enlever quelques séquences. J'explique. Vous avez là le gène de la bétaglobine. Comme vous remarquez, l'ADN contient des séquences codantes ou bien des régions codantes et des régions des séquences non codantes. Anciennement, on appelait les régions codantes des exons et les régions non codantes des intros. Maintenant, cette nomination est dépassée. On utilise seulement le terme région codante et région non codante. Cet ADN va être transcrit, c'est-à-dire copié en ARN que je nomme pré-messager. Donc, avant de devenir messager, il est toujours dans le noyau. Cet ARN pré-messager va subir un phénomène nommé l'épissage ou la maturation. Donc, comme vous le voyez, je vais couper toute région bleue, c'est-à-dire toute région non codante. Au cours de l'épissage, les parties non codantes du gène transcrite en ARN sont éliminées. Et l'ARN messager mature, le voilà, il ne contient plus que les copies ou bien les régions codantes du gène qui sont utiles pour la synthèse des protéines. Alors, je garde juste le nécessaire pour aller synthétiser les protéines. Toute région du gène qui ne va pas servir, qui ne va pas coder à la synthèse de la protéine, je vais la couper. Alors voilà, il ne contient que les régions codantes qui vont servir à la traduction en protéines. Vous allez voir le phénomène de traduction dans la leçon suivante. Alors, c'est l'ARN mature, dont la taille est plus petite que l'ADN correspondant, qui sera traduit en protéines. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.